Hey, t'es plutôt douée, tu sais. Pardon ? Allez, fais pas semblant avec moi. Je sais vraiment pas de quoi tu parles. Ça te dit qu'on se trouve un petit coin tranquille tous les deux ? Mais qu'est-ce qui te prend ? Allez, fais pas la prude avec moi. Tout le monde a vu ta vidéo. Quelle vidéo ? La vidéo de toi et Thibaut en train de le faire. Relaxe, je suis un meilleur couple. Je connais plus de positions. Tu vas passer un bon moment. Hey, c'est toi ! Dis-moi, tu n'as pas honte ? Tu es la risée de tout le monde ici. Il vaudrait mieux que tu ne remettes plus les pieds à la fac. Thibaut. Ah, regardez qui voilà. Après avoir ignoré tous mes appels, tous mes messages. Te voilà de retour. Qu'est-ce que tu as fait ? Bah, on dirait que maintenant, tu oses m'adresser la parole. Arrête un peu de changer de sujet. Dis-moi, plutôt, c'est quoi cette histoire ? De quelle histoire tu parles ? À toi de me le dire. Pourquoi est-ce que tout le monde me regarde et me dit des trucs dégueulasses ? J'en sais rien. Tu dois me confondre avec celui que tu t'ai tapé hier. Ça ne te dit rien ? J'y crois pas. Écoute, qu'est-ce que tu veux, hein ? T'as couché avec moi. Tu m'as littéralement utilisé. Et puis après, voilà, t'as disparu. J'ai essayé de te joindre par tous les moyens, mais rien. Tu ne m'as jamais répondu. Alors selon toi, j'aurais dû rester là sans rien faire. Et quand c'est vous qui nous utilisez. Il n'y a jamais de soucis, n'est-ce pas ? Mais si nous, on décide avec qui on couche, vous avez tous les droits pour vous venger et on devrait se sentir coupable, c'est ça ? Mais ça, c'était une vidéo privée, Thibaut. Comment t'as pu me faire une chose pareille ? Tu peux pleurer si tu veux, mais si tu te comportais correctement, ce genre de choses, crois-moi, ça ne t'arriverait pas. Et alors, ça ne te donne pas le droit d'utiliser mon intimité pour te venger ? T'es vraiment un pervers narcissique. Tu savais très bien que je te filmais. Alors t'en prends pas à moi, parce que ça t'a plu à toi aussi. Oui, mais c'était quelque chose de privé qu'on a fait entre nous pour s'amuser. Ouais, bah tu l'as bien cherché. Je crois que tu réalises pas ce que tu m'as fait. Je vais plus pouvoir sortir de chez moi. Tu m'as humiliée. Qu'est-ce que tu racontes ? Dans deux mois, tout le monde aura oublié cette histoire. Arrête d'en faire tout un plat, c'est pas la peine. Non, c'est pas vrai. C'est moi qui vais avoir sacrément honte. En sachant que tout le monde a pu voir mon corps dans cette situation. C'est dégradant. Certaines blessures sont trop profondes pour être fermées. Tu crois pas que tu aurais pu me respecter ? Tu sais, Thibaut. Tu as agi comme un lâche. Toi, viens par là. T'es qui, toi ? Qui je suis ? Je suis le frère de la fille dont tu as détruit l'existence. Écoute, écoute, je suis désolé. Je pensais pas que la vidéo allait être autant partagée. C'est parti d'un coup de tête comme ça, d'une mauvaise décision de ma part, mais... Je m'en fous de tes excuses. Tu sais ce que tu lui as fait ? Tu te rends compte de la bêtise que tu as faite ? La vidéo a été vue par plus de 3 millions de personnes. Je sais, écoute. Je t'ai dit que j'étais désolé. J'ai supprimé la vidéo directement, mais elle s'est diffusée beaucoup trop rapidement. C'est un truc de fou, mais... Maintenant, je peux plus rien y faire. Tu dois faire quelque chose. Tu es responsable. C'est bon, je vais aller parler avec Marina. Tu veux parler à Marina ? Mais tu comprends rien. Tu te rends vraiment pas compte du mal que t'as causé. Je vais te mettre au parfum. Marina est à l'hôpital. Ce que tu ignores, c'est que depuis la publication de ta vidéo, elle n'a pas pu sortir de chez elle. Tous ceux qu'elle croisait dans la rue se moquaient d'elle et la jugeaient, sans parler de menaces et de tous les messages dégradants qu'elle recevait tous les jours. Elle ne pensait plus qu'aux conséquences de cette foutue vidéo. Tu sais qu'elle a essayé d'en finir. Par chance, je suis rentré peu après. Je l'ai conduite à l'hôpital. Ils ont dû lui faire un lavage d'estomac pour la sauver. Tout ça, ça, c'est le mal que tu lui as fait. Tout ça, c'est à cause de toi. Je ne savais pas, désolé. T'aurais dû réfléchir avant de faire ça. T'as oublié que tes actions peuvent avoir une conséquence sur les autres. Tu dois comprendre que certains problèmes n'ont pas de solution, tu m'entends ? Ce que t'as fait à Marina, ça ne s'effacera jamais. C'est une blessure qui ne peut pas être refermée. Il doit bien y avoir un moyen de régler ça. Je vais aller la voir, lui demander de me pardonner. Le seul endroit où tu vas aller, tu sais où c'est ? C'est au fond d'une cellule. Il y a des gestes qui ne peuvent pas rester impunis. Je vous remercie de m'avoir permis de lui parler. Je vous arrête. Vous pouvez garder le silence. Tout ce que vous diriez pourrait être... C'était moi. Vous vous trompez ! Non, vous trompez. C'était un accident. C'était un accident.